L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut enregistrer des tutos vidéo avec ApowerSoft sur Windows. Donc ici j'ai fait une petite recherche ApowerSoft et le premier lien qu'on me propose ici c'est enregistreur d'écran gratuit en ligne ApowerSoft. Donc je clique sur le lien et j'arrive ici. Donc comment ça marche ? C'est très simple. Je clique sur le bouton enregistrer et à la première utilisation il va installer un petit lanceur sur l'ordinateur. Donc là il faut que je télécharge le déclencheur. Donc ça, ça va aller relativement vite puisque le fichier est petit. Alors ce qui est bien c'est que la petite aide ici s'adapte en fonction du logiciel que j'utilise pour naviguer sur Internet. Donc là je suis sur Edge, il me marque comment je dois m'y prendre sur Edge. Donc j'ai cliqué sur le fichier. Je vais l'exécuter. Donc ça va relativement vite. Ensuite il va aller checker s'il y a des mises à jour à faire. Ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, il lance l'application, il me fait une petite mise à niveau. Donc là on est toujours en train d'installer. Alors évidemment cette mise à niveau n'est utile que au premier lancement. Donc là il termine l'installation. Et il lance l'application. Voilà, donc l'application s'est lancée en bas. Voilà à quoi ça ressemble, c'est assez simple. On peut enregistrer en plein écran, comme le cas ici. Vous voyez qu'il a bien pris tout l'écran. Je peux prendre une région seulement. Je peux enregistrer le son du système, le son de mon microphone ou les deux. Je peux enregistrer la webcam. Donc ça démarre en bas là. Et ensuite on peut assez facilement la déplacer où on veut sur l'écran. Et on peut aussi l'agrandir ou la réduire. La mettre à la taille qu'on veut. Je peux aussi aller regarder dans les paramètres. Donc il y a plusieurs choses. Afficher le compte à rebours avant de commencer l'enregistrement. Donc ça, ça peut être utile. Montrer les limites. Donc ça, c'est les petits coins rouges ici. Inclure le curseur. Donc ça, c'est intéressant pour faire des tutos vidéo. Afficher la barre d'outils d'enregistrement. Ça par contre, je vous conseille de le décocher. Sinon, vous allez avoir une barre en bas de votre écran là. Avec les boutons play, pause, arrêt et compagnie. Ensuite, on va bien faire du H264 en MP4. Dans général, alors moi je vais juste changer le raccourci pour arrêter l'enregistrement. Je vais faire CTRL A pour arrêt. Ce sera plus facile. Je vais changer la destination du fichier. Je vais la mettre dans le lecteur D sur mon ordinateur. Je fais OK. Et ensuite, j'ai juste à appuyer sur REC pour lancer l'enregistrement. Petit compte à rebours. Et là, c'est parti. Donc là, je peux montrer les différents menus. Je peux cliquer. Je peux faire la démo comme j'en ai envie. Et une fois que j'estime que c'est bon, j'ai réglé la capture sur CTRL A pour arrêter. Donc là, je vais faire CTRL A sur mon clavier. Et là, j'ai arrêté la capture. Et la barre d'outils ici est revenue. Alors, il me propose d'enregistrer, ce qui me paraît pas mal. Et le cas échéant, si je n'ai pas assez de place, je peux le mettre dans le cloud. Alors, il est possible que ça, ça soit payant par contre. Donc moi, je vais l'enregistrer. Donc vous voyez que ça marche très bien. J'ai bien une vidéo correspondant à toutes les actions que j'ai fait à l'écran. Je fais pause. Et j'enregistre ça en format vidéo. Et là, je peux ouvrir le dossier. Donc c'est bien sûr F. Et là, j'ai le fichier MP4 qui est arrivé. que je pourrais lire, par exemple, avec VLC. Et voilà.